Aujourd'hui, nous sommes en tant qu'étudiants, mais avant tout en tant que citoyens sénégalais. J'ai une question depuis le mois de novembre passé, c'est la décision du gouvernement qui a pris la décision sur l'électricité. Nous, quand nous sommes en train de faire un moment, nous avons dit qu'à l'étudiant, tout ce qu'on a fait, c'est qu'elle a reçu une bourse tardée. Nous avons dit qu'elle a reçu une bourse de la population sénégalais. C'est ce qu'on a fait. Nos tickets restaurants, le peuple sénégalais, ont subventionné plus de 80%. Les bâtiments qui sont indécisent, sont en copro-sénégal. Et notre amphithéâtre, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour nous. Donc, le peuple mérite aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes engagés et déterminés pour son service, mais également pour son épargnement. C'est ce qu'on a fait. Nous jugerons la question de l'augmentation des prix de l'électricité. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. pour montrer de manière officielle que nous étudiants, à travers notre plateforme citoyens étudiants, beaucoup de gens ont été en collectif, le collectif citoyen de la langue. C'est ce qu'on a fait pour nous. pour montrer au peuple sénégalais. L'étudiant est responsable. Pour montrer au peuple sénégalais. L'étudiant est au service de son peuple. Raison pour laquelle nous sommes là. Pour dénoncer avec le collectif. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Mais aussi pour les conférences et les Sénégalais. Vous connaissez les gens depuis la décision. Ils ont tous les décisions. Ils ont tous les apportés. Que ce soit ils vont aller dans les manifestations. Que ce soit ils vont aller dans les marchés. Que ce soit ils vont aller dans les marchés. Parce que nous avons récemment les Sénégalais accueilliront à bras ouverts. Mais comme Toubap a dit mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, nous sommes en train. Parce qu'il y a des camarades. Les camarades qui sont en train de dire. Le 29 novembre. Ce qui veut dire que les étudiants. Ils vont aller dans le combat. Parce qu'ils sont en train de déclencher. Le 29 novembre. Quand ils marchaient vers le palais. Il y avait des étudiants. Et d'ailleurs. Les étudiants et professeurs d'université. Et d'autres camarades qui sont en train de dire. Les activistes. C'est ce qui veut dire que les étudiants. Certes que l'autorité étatique. Certes que les dirigeants. A travers la pression universitaire. Réussurent. Et libérés tous les universitaires. Mais aujourd'hui. Nous étudiants. Nous ne sommes pas libérés les universitaires. Mais il ne faut libérer tout le monde. Il n'a pas été libéré. Il n'a pas été libéré. Et il n'a pas été libéré au Sénégal. Dans ce cas. Nous interpellons les gouvernements du Sénégal. Pour leur parler. Et quand ils se séquestrent. Et pour tenir en otage. Nous l'ont libérés. Et nous l'ont libérés. Mais il n'a pas été libéré. Et nous l'ont dit. Et il a été une décision irresponsable. C'est une décision impopulaire. Parce qu'à ce moment-là. Nous étudions beaucoup de gens. Et nous détournions des détournements. Et nous avons été libérés. Et nous avons eu une facture d'électricité. Et nous avons eu 1 million par kilowatts. Nous pouvons l'utiliser parce que le code de contrôle a dit qu'il est détourné dans la caisse d'Etat pour qu'il s'ouvre des 7000 milliards de dollars. Nous étudiants, nous étudiants, si nous étions parrain, nous étudions pour faire l'électricité. Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas de détournement et scandaleux. Sur les facturations et les magouilles, nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser en tant qu'étudiant. Nous devons l'utiliser pour nous. Il y a des représentants dans chaque faculté. Nous devons continuer le combat de la sensibilisation. Nous devons faire un plan d'action bien déterminé. Nous devons parler de la presse pour leur soutenir notre plan d'action pour dénoncer la hausse du pilier de l'électricité, mais aussi et surtout pour la libération de notre camarade Guy Marissagna, qui est un digne-fils de la République, qui est courageux, qui ne trafiquait pas la phobie, de drogue, de médicaments. C'est ce que nous devons faire. Nous devons terminer sans lancer un message à nos camarades étudiants. Nous étudiants sont des citoyens simples avant de être étudiants. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes engagés au service de notre peuple. Mais c'est ce que nous devons dire qu'aujourd'hui, le 29 janvier, le collectif des langues nationales devraient les étudiants à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Ce qui veut dire que ce que nous devons faire avec les partis politiques, avec les autres courses sociales, nous devons le faire avec les étudiants et accompagner avec une campagne. Si nous faisons ça, il y a un marché national pour préparer le vendredi prochain, le 31 janvier 2020. Le marché a commencé ici, à l'Université. Il devait aller à l'Université. C'est ce que nous devons faire. Les étudiants sont actuellement au cœur de ce combat. Et dès le jour, nous allons mobiliser tous nos camarades pour avoir une mobilisation forte pour revendiquer ce que nous savons. D'après le collectif des langues nationales, nous avons fait des enquêtes. et nous avons répondu à l'enquête. Il n'y a qu'un préfet doit s'accompagner pour l'interdire. Parce qu'en fait, nous demandons d'autorisation. Nous devons entendre le préfet. C'est l'autorité. Nous devons entendre ce que nous devons entendre. Ce qui est également un droit constitutionnel et fondamental. Donc, nous devons voir une mesure ou un motif pour interdire le préfet. Et, Inch'Allah, nous devons aller au marché. Et nous étudiants, nous n'avons rien de mobiliser pour participer de manière massive au marché du marché. Non, nous ne parlons pas parce qu'en aucun moment, le préfet n'aura pas le marché du marché. Et d'après les enquêtes, nous avons vu que le préfet n'aura pas le marché du marché. Peut-être attendre le moment opportun pour l'autoriser. Et d'ailleurs, nous avons profité pour lancer un appel à toute la population sénégalaise pour venir soutenir leurs camarades. Il n'y a rien à faire pour le Sénégal. Mais il faut lancer un appel à toute la population sénégalaise pour leur dire à l'autre. Ce sera le principe de la population. Et il va y avoir des répercussions à la population. Il va y avoir des répercussions qui vont être dénoncées pour que les étudiants, les syndicats d'enseignants, les autres groupes sociaux et les partis politiques ensemble pour dénoncer de manière rigoureuse ce qu'il s'agit du conjuice illégal, sans fondament et impopulaire C'est ce que j'ai lancé à tous les étudiants de l'Université de Cheikh et de l'Université du Sénégal. C'est ce qui nous a permis de voir toutes les universités pour s'occuper de l'appel à tous les étudiants de l'Université de Sénégal. C'est ce qui nous a permis de lancer un appel à tous les étudiants pour répondre massivement à notre appel ce vendredi 31 janvier. Comme l'a dit le camarade tout à l'heure, nous sommes là pour intervenir sur la question de la hausse des prix de l'électricité. Cette hausse a été une décision prise par le gouvernement du Sénégal les mois précédents à la surprise de la masse, à la surprise de tous les Sénégalais. Nous avons jugé que cette décision est aussi autant impopulaire qu'injustifiable. L'ex-directeur de la Sénélec, Martard Sissé, affirmait qu'aujourd'hui, la Sénélec n'avait pas de problème de fonds, n'avait pas de problème de trésorerie. Donc c'est dans cette logique que nous nous sommes dit que cette hausse des prix de l'électricité n'est pas justifiée et n'est pas justifiable. Et d'ailleurs, cette décision n'a pas été sans conséquences parce que depuis lors, les populations sénégalaises n'ont cessé de s'indigner, de montrer leur désaccord à travers des marches, à travers des manifestations, à travers des rassemblements pour dire non à cette hausse-là. Et force est de constater aujourd'hui que l'État du Sénégal, malgré toutes ces marches-là, malgré toute cette indignation de la population sénégalaise, n'est toujours pas revenu sur sa décision. Donc c'est par rapport à ça que nous, étudiants de l'université sénégalaise et citoyens à part entière, déjà avant d'être étudiants, nous avons décidé aujourd'hui de prendre part au combat pour, en premier lieu, dire non à la hausse des prix de l'électricité. Donc travailler en connivence, en toute synergie d'action avec le collectif Nyon-Lanque National. Et en deuxième lieu, protester, en tout cas s'indigner par rapport à la séquestration de l'activiste Guy Morissagna, qui est un Sénégalais, un citoyen à part entière, un citoyen digne, qui est aujourd'hui retenu derrière les barreaux sans raison valable, pour la simple et bonne raison qu'il a manifesté contre ce hausse-là, qui est aujourd'hui une marche pacifique qu'il a menée, une marche qui lui est autorisée par la Constitution même. Donc aujourd'hui, le retenir derrière les barreaux, loin de sa famille, loin de ses proches, loin de ses amis, nous considérons que cela est une bravation, en tout cas une violation de ses droits constitutionnels les plus élémentaires, et donc nous ne pouvons en aucun cas cautionner cela. Alors, il y a un plan d'action qui est déjà prévu, à savoir une massification au sein même de l'université, et quand je dis l'université, je ne parle pas de l'université de Cheikh Ante Diop, mais de l'ensemble des universités sénégalaises. Déjà là, vous avez une représentation des facultés de cette université-là, et la massification va prendre plus d'ampleur dans les jours à venir. Nous comptons faire une sensibilisation, une plus grande mobilisation, une plus grande massification. Il y a également une marche qui est prévue par le collectif national, une marche à laquelle nous allons prendre part, qui va débuter ici au niveau de l'université Cheikh Ante Diop, ce vendredi. Nous appelons toute la presse nationale comme internationale à venir y prendre part. Pensez-vous avoir l'autorisation du préfet pour le gouvernement ? Bon, alors déjà, nous tenons à souligner que l'autorisation du préfet, nous ne demandons pas d'autorisation. Nous faisons une déclaration de manifestation, parce que la marche, le droit de manifester, c'est un droit déjà garanti par la constitution. Et jusque-là, en tout cas, nous n'avons vu aucune raison qui devrait pousser le préfet à ne pas autoriser cette manifestation-là. Donc, depuis que les activités du collectif ont commencé, nous n'avons pas vu d'actes de violence. Donc, je ne vois pas, en tout cas, une raison qui pousserait le préfet à ne pas autoriser cette marche-là.